Coucou à tous, donc c'est Anne-Sophie, je suis coach Diamant depuis juillet et coach depuis 14 mois déjà et je me suis lancée dans le coaching suite à ma transformation physique avec mon mari, on a perdu beaucoup de poids, moi j'avais perdu 15 kilos sur 30 livres, mon mari 28 kilos sur 61 livres, donc on était vraiment craqués, on adorait vraiment les séances de sport, les programmes de sport, Beachbody, les groupes de motivation et donc on s'est dit mais comment on pourrait faire pour être nous-mêmes coachés, donc pour nous c'était vraiment un accomplissement parce que ça nous avait vraiment aidé à reprendre confiance en nous, à croire en nous et on avait envie de crier sur tous les toits, hey il y a un truc qui fonctionne à fond, on est motivés et tout, et donc voilà, donc j'ai commencé, je me suis inscrite en avril ou mai, puis je m'y suis mis vraiment au cours du mois de mai, donc à l'époque j'étais infirmière pluriectrice à l'hôpital Saint-Justine et puis voilà, j'en ai parlé, j'ai partagé mon environnement des programmes. Je pense que pour être un coach Beachbody, il faut vraiment avoir le goût d'aider les autres. C'est essentiel à mon sens parce qu'en fait on va ouvrir des groupes de motivation et tous les jours on va poster des conseils, des recettes, de la motivation à nos challengers. Donc plus vous allez avoir envie vraiment d'aider les gens à ce qu'ils atteignent leurs objectifs et plus vous aurez du succès. Tout simplement, il faut s'intéresser aux autres. Alors il y a peut-être des personnes qui se disent oui mais moi j'ai pas atteint ma transformation physique, je suis pas satisfaite de mon corps. Alors moi aussi je me dis c'est ça. Je crois qu'on est jamais satisfait vraiment de son corps parce qu'on a toujours un nouvel objectif qui rentre en ligne de compte. Mais en fait, vous n'imaginez pas à quel point les gens ils vous suivent et ça les motive de voir votre chemin, tout ce que vous avez parcouru et où vous en êtes et ce que vous allez faire. Voyez, moi à l'heure actuelle je suis enceinte. On s'entend qu'enceinte, on n'est pas vraiment au top shape. Donc les gens me voient faire ma séance et puis ça leur dit ouais Anso elle est enceinte, elle a fait sa séance. J'ai pas trop d'excuses là pour ne pas la faire. Et donc voilà, c'est ça. On est vraiment là pour conseiller au mieux les gens pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs dans les meilleures conditions sans se blesser et qu'ils ne fassent pas de bêtises au niveau du régime parce que s'ils ne mangent pas assez, ils vont perdre du muscle et pas forcément de la glace. Voilà, dans l'équipe des perséliés, donc là vous allez voir des témoignages tout au long de la semaine de coachs qui font partie de mon équipe. Et il y a une chose qui est essentielle, c'est vraiment le soutien. Le soutien et l'engouement on a à aider son prochain. On voit très grand aussi dans notre équipe, donc on est persuadé qu'on va se développer à fond, à fond, à fond. Et moi je peux vous le dire déjà à l'heure actuelle, je me fais un salaire qui est très décent et qui ne fait que d'évoluer positivement. Donc oui, je n'ai pas besoin de travailler à côté, je fais juste bitch-buddy. Comme je l'ai dit l'année dernière, j'ai commencé, j'étais infirmière, donc c'était possible. Il y a dans l'équipe majoritairement des gens qui commencent à être coach et puis qui ont un travail à côté. Donc c'est possible. Après, le but c'est d'être libre, de choisir soit on continue notre job parce qu'on l'aime bien, puis qu'on n'a pas de contraintes et puis voilà, soit de se dire, j'ai toujours la possibilité de travailler à mon compte, d'être une coach indépendant. Voilà, vous allez sans doute avoir plein de questions à me poser, savoir peut-être les modalités, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que coach, qu'est-ce qu'il faut connaître, savoir. Alors, ne vous inquiétez pas, quand on débute coach, on est novice quoi, on ne sait rien. Moi j'ai continué à apprendre parce que j'ai beaucoup lu, je me suis intéressée et c'est ça en fait la force d'un coach, c'est qu'il devient expert mais progressivement, on ne lui demande pas d'être un expert tout de suite. Ce que les gens, ils veulent, c'est se reconnaître en lui. Donc en fait, il y aura des personnes qui vont vraiment être proches de leur coach parce qu'ils vont reconnaître des choses en lui et puis que c'est un moteur de motivation. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans notre groupe C'est quoi être coach ? qui va durer jusqu'à vendredi. Donc tous les jours, vous aurez des conseils, des informations et des vidéos de témoignages des coachs. Et bien sûr, les personnes qui vous ont inscrit dans le groupe, c'est à ces personnes-là que vous allez vous référer à la fin de la semaine si vous avez envie de me partir dans l'aventure. Sachez que vraiment, il n'y a aucun regret à voir parce qu'il y a 30 jours de réflexion. Je vais vous en parler un peu plus dans les documents. Voilà, voilà, bonne journée, bon dimanche et puis encore bienvenue dans le groupe !